Bonjour! Aujourd'hui, on fait un spécial pour l'École à la Maison. On est venu chez le pommiculteur Le Bûcheron à Saint-Joseph-du-Lac. On s'en vient cuire des pommes, se faire des réserves, passer du temps avec des amis, de la famille. On va avoir plein de plaisir aujourd'hui. Puis, on s'est occupé des animaux avant de partir, c'est sûr. Et comme nos pommiers ne produisent pas encore, on va faire nos réserves ici. Puis, on s'attend à passer une super belle journée. Alors, on est en train de cueillir nos pommes. Dans le verger, puis Emmanuelle s'est trouvée une échelle. Sont-tu bonnes les pommes, Emmanuelle? Oh yeah! Il y a des animaux aussi! Il y a des dinges! Ils sont trop cute! Je sais que c'est cool. Puis, on voit qu'il y a même un alpaga là-bas, là-bas, avec des chèvres. Des moutons. Des moutons. Des moutons. Des moutons. Je sais pas si Eva la regarde, elle va y aller. Il y a des animaux. Il y a des morceaux de pommes. Alors, on se promène en facteur! Parce qu'on a fini de remplir nos sacs! On retourne là-bas! Alors, aujourd'hui, grosse journée. Pour la première fois de ma vie, je suis fait cuire quelque chose dans un frais tôt, comme on a toute la havre. Et j'ai suivi la recette de Vincent Caneux, qui a un blog, de comment faire fuir une dingue qui est gelée bien raide. Moi, j'ai pris un au poulet qui était gelé bien 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 raide. Puis, je suis en train de le faire fuir. Un petit peu déstabilisant, pour la première fois, mais je suis bien confiante, en ayant suivi la recette, qu'est-ce que ça va bien se faire. Je vous montre. Alors, au lieu de prendre toute la journée, ça devrait prendre une heure et c'est fini. Alors, je vais vous montrer le résultat. Il semblerait que la viande va être cuite à souhait. Ça va me faire un super de bon bouillon que je n'ai pas recusé pour faire des potages. Puis, avec la viande, je vais en cagner une partie. Puis, on va en manger aussi pour le souper. Alors, je pense que je suis vraiment en train d'apprendre, d'apprivoiser mon autoclave. Puis, elle a vraiment aimé ça. Puis, Emmanuel, aujourd'hui, a fait de la peinture dans le cadre de son école. Je vais vous montrer ça aussi. Une super de belle toile. Il est aidé par ma amie qui a suivi plein de cours. Fait qu'elle lui a montré plein de techniques. Puis, c'est vraiment nice. Alors, Emmanuel, veux-tu nous montrer ta toile? Un personnage Minecraft? Ouais, ça représente-moi dans la vidéo. T'es avec Mamie. Tu as donné le cours. Après, on a fait des nuances, des dégradés. Qu'est-ce que t'as appris d'autre? Heu... Des textures. Ouais, pas mal les textures. C'est vraiment beau. Alors, la journée se poursuit et le poulet est vraiment bien cuit. Vraiment bien cuit. Je vais vous montrer ça. On est en train de préparer des pommes. En équipe. Une vraie petite usine. Pour pouvoir les déshydrater au déshydrateur. Puis, pouvoir les conserver. Rouflage main-forme si c'est possible de réhydrater ces pommes-là pour faire des tartes. Ce serait vraiment intéressant. Alors, on est en train de remplir le déshydrateur. On va tantôt sûrement défaire le poulet, récupérer le bouillon. Puis, continuer notre travail de l'après-midi. On coupe les pommes. On les fait tremper dans de l'eau. Dans lequel j'ai mis une capsule d'acide ascorbique, vitamine C, sans saveur, sans autre ingrédient autre que l'acide ascorbique. Ça aide à les garder blanches. On les fait égoutter. Eh oui, ils jaunissent un petit peu, ils brunissent un petit peu, mais... De toute façon, ils vont brunir tout plein. Emmanuel s'amuse, il a terminé son école. Et on met ça dans le déshydrateur. On va tout remplir les tablettes. Ouh, il y a de la buée. Ça fait un bel effet. Et ensuite, on va mettre ça dans des pots-maçons. Et éventuellement, je vais m'acheter un sceller à pots-maçons pour enlever l'air et conserver tout ce qui a été déshydraté. Alors, on est le lendemain matin. Et je viens d'éteindre mon déshydrateur. On a fait un test de goût. Et ça a passé avec succès. Je vous montre de quoi ont l'air nos pommes déshydratées qu'on va pouvoir mettre dans des pots-maçons pour essayer de conserver. Je ne sais pas si je l'ai dit, si je me répète, mais je vais aller me chercher un adapteur pour le Food Saver qui aide à sceller les pots-maçons. Qui scelle les pots-maçons quand on veut mettre des ingrédients secs ou de la saliose, des choses comme ça. Un autre bidule qui va venir améliorer notre autosuffisance pour pouvoir conserver les choses plus longtemps, fin d'herbes et tout. Alors, je vous montre les super pommes et je pense que mon helper va m'aider à éplucher des pommes pour en refaire encore et s'en faire une méchante batch. Ça ne sera sûrement pas la dernière fois qu'on va faire ça. Tadam! Regardez-moi ça. C'est vraiment trop nice. Là, c'est sûr que ce matin, je ne sais pas si je vais avoir le temps de mettre du ça dans des pots. On va essayer. Il faut que ça se conserve. Sinon, je vais les laisser dedans. Puis, ce qui risque d'arriver, c'est que je vais repartir mon déshydrateur pour plusieurs minutes le temps d'enlever l'humidité qui aurait pu rentrer dedans. Puis, les ramener belles comme ça. Elles sont molles un peu, mais elles sont bien déshydratées. C'est vraiment délicieux. Je voulais aussi vous montrer ce que j'ai fait hier. Je ne sais pas si je vous avais parlé de mon poulet. Regardez-moi le résultat. Je me suis fait quatre beaux petits pots de poulet. Trois pots de bouillon. Ils sont tous scellés, passés à l'autoclave. Une belle couleur. Une autre méthode, une autre chose qu'on a essayé, que j'ai vraiment aimé. Cette semaine, j'ai appris à utiliser un de mes gugus qui va sur mon malexeur. Et j'ai pris un morceau de l'ange de porc que j'ai transformé en viande hachée. Et je nous ai fait des croutons. C'est bon les croutons? Alors, tout un univers d'infini, de projets et de possibilités s'est ouvert devant moi. En jasant avec ma mère, en jasant avec mes amis et tout, je me suis rendu compte que c'est le fun de pouvoir se partager des trucs. Parce qu'on parle d'une chose, ça amène à parler d'autre chose, ça amène à parler d'autre chose. Et j'ai découvert que le fait que je peux maintenant faire ma viande hachée et que mes outils sont très propres, je les nettoie à chaque fois. Donc, les risques de contamination sont vraiment minimes. Faire attention à se laver les mains et tout quand même, que les surfaces soient propres et tout. Bien, il y a de la viande des fois qu'on peut acheter qui est le même prix, peut-être un petit peu plus cher que ce qu'on achèterait, mettons, dans de la viande hachée mi-maigre ou régulier. Puis, on peut se faire de la viande hachée maigre nous-mêmes pour une fraction du prix de ce qu'on l'achèterait déjà haché. Alors, je vais m'essayer avec des rôtis du roi de bœuf que j'aimerais pouvoir essayer d'acheter d'ici mercredi pour essayer de nous faire un autre paquet de bœuf haché en attendant d'avoir les porcs qu'on veut lever l'été prochain et que je ne demanderai pas de faire du porc haché puis payer beaucoup plus cher. Mais je vais pouvoir sélectionner mes morceaux et faire mon porc haché moi-même. Alors, ce fut une belle journée hier. Un beau matin, parce qu'il est tôt ce matin, on s'en va pour la journée pour aller rencontrer le groupe d'école maison. Alors, ce fut un bon temps à la permettre douce sérénité. Sauf que, petit bémol, ma maman s'en va aujourd'hui après deux semaines. Je vais m'ennuyer. Elle nous aide tellement, puis c'est tellement le fun de la voir avec nous. On aime ça voir mamie, hein. Mais je pense qu'elle s'ennuie de son chéri, fait qu'on la laisse aller. Puis on se revoit bientôt. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada